Alors, aujourd'hui on a beaucoup d'invités, vous allez voir tous plus intéressants les uns que les autres. Et le premier, je pense qu'il va faire plaisir à beaucoup, puisque c'est, au contraire de Jordan, l'enfant prodige de Bordeaux, c'est Eli Okobo qui évolue aujourd'hui à Paula Cortez en Pro A. On voulait avoir de ses nouvelles à Eli, surtout qu'il a disputé très récemment le classico ou le derby Paula Cortez-Limoge. Et Paula Cortez l'a remporté avec un bon Eli en plus. Eli qui a mis 12 points dans le classico à Limoges, remporté par les Palois. Super match d'Eli qui a bien répondu présent, on est fiers de lui. Alors Eli, est-ce qu'il est là ? Allo ? Allo monsieur Okobo ? Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Salut Eli, ça va ? Ça va tranquille ? T'as la forme ? Depuis hier, ça va bien ? Ça va, hein ? Alors, on explique pour que tout le monde comprenne bien. On a eu hier Eli au téléphone et malheureusement, on a eu un souci technique. Du coup, on n'a pas pu enregistrer notre conversation. Et donc, on s'y remet aujourd'hui et Eli a bien été gentil d'accepter. Et donc, on va de nouveau s'entretenir avec toi Eli. Et bon, tu le sais, on a toujours plein de questions à te poser. Donc, deux entretiens, ce ne sera pas trop. D'abord, Eli, félicitations encore pour la victoire contre Limoges. Est-ce que tu t'es remis de tes émotions ? T'es redescendu sur terre ? Ben ouais, ça a été un très bon match. Mais voilà, il faut passer à autre chose. C'était que le septième match de la saison. Et là, on joue lundi prochain contre 10 ans. Vous avez fait la fête après le match ? Non, même pas, mais on s'est fait escorter un petit peu. Ah ouais, le public vous a chahuté. Ouais, ouais, ils ont perdu. On a vu que dans les vestiaires, votre coach, il vous a annoncé juste après le match que vous aviez des jours de repos. Deux jours de repos. Vous n'êtes pas au courant en avance de ça ? On est au courant qu'on va avoir un jour de repos le lendemain du match. C'est à peu près ça tout le temps, mais deux, on ne l'a jamais eu encore. C'est double prix. C'est une grande première. C'est une grande première, donc on était refait. Ok, donc là, aujourd'hui, tu étais de repos encore ? Voilà, c'est ça. Ok, cool. D'ailleurs, quand tu es de repos, qu'est-ce que tu fais ? Tu en profites pour faire quoi ? Ben, si j'ai deux jours, j'essaie d'aller à Bordeaux. Mais là, j'ai eu quelques rendez-vous, donc ce n'était pas possible. Et ouais, après, sinon, je peux aller voir le kiné. Si je suis en forme, je peux aller m'entraîner individuellement. Sinon, je vais faire du bowling. Le roi du bowling. Est-ce que tu es sérieux avec ton histoire de bowling ? C'est vrai, ça ? Ben ouais, c'est ma carte d'abonnement. Tu prépares ta reconversion, déjà ? On ne sait jamais, voilà. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On n'a pas beaucoup, maintenant. Ok. Bon, Eli, on fait rapidement ton parcours. On ne peut pas y couper. Tu commences à Mérignac. Tu me dis si je fais une erreur. Tu commences à Mérignac avant même les Baby Basket. Ouais, c'est ça. Mérignac, donc, près de Bordeaux. Et c'est le club où ton père évoluait en National 3 ou même National 2. Ouais, c'est ça, en National 2, ouais. Ok, tu as allé voir les matchs de ton père à ce moment-là ? Ouais, ouais, ouais. J'allais voir. J'allais tirer à la mi-temps, entre les temps noirs et les enfants guilés. Mais j'étais là. Ah, ok. Ensuite, donc, tu atterris au JSA. Mais alors, je dis ensuite, mais tu restais quand même bien 10 ans à Mérignac. C'est là où tu as vraiment fait ta première gale. Et entre-temps, j'ai fait une saison à 13, en Minim France. Ah, d'accord. Ok. Une saison à 13, oui. Tu avais été repéré par 13 ? C'est eux qui t'ont fait venir ou comment ça s'est passé ? Ouais, j'avais des contacts un peu avec Romain Carassé. Ouais. Et après, ça s'est fait naturellement. D'accord. Et pourquoi tu es revenu à Mérignac après, du coup ? Comment ? Pourquoi tu es revenu à Mérignac ensuite ? Non, non. J'ai fait Mérignac après un an à 13 et après, je suis parti au JSA. Ah, et après, tu es parti au JSA. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Et étant arrivé au JSA, ça se passe comment ? On est venu te chercher ? Bah, ouais, je suis venu faire les tests, il y avait des tests, je suis allé et ça s'était bien passé. J'ai été pris, du coup, c'était un espèce de centre de formation, en gros, un espèce de sport-études. Ok. Et je suis arrivé là-bas en seconde. Ok. Ça se passe comment, d'ailleurs, ces tests ? Parce qu'on en entend souvent parler, mais qu'est-ce qu'on vous demande exactement ? Ce sont des petits pick-up games ou des tests physiques, etc. ? Au départ, c'est un peu des exercices où on voit un peu nos capacités, du dribble, de la course, de la lecture. Et après, on fait quelques 1 contre 1, des matchs, pas mal de trucs comme ça, puisqu'il y a pas mal de gens qui font ça, donc il y a du monde sur le terrain. Ok. Voilà. D'accord. Bon, les JSA, en tout cas, on peut dire que c'est vraiment là où démarre ta carrière, en réalité, puisque tu vas très vite être remarqué par l'entraîneur de l'équipe première, et tu vas intégrer le rooster large de la Nationale 1. Ouais, c'est ça. Qui coachait à l'époque ? Sur la deuxième année. C'était Alex Palfroy. C'était Alex Palfroy. Et ouais, j'ai joué en KD. Et il y a eu quelques blessés pendant la saison, et j'ai intégré le groupe vers décembre, et j'ai commencé à m'entraîner avec eux, et après, tout s'est bien passé. Ils te disent quoi à l'époque ? C'est juste pour combler les absences, ou on te fait comprendre quand même que t'as un gros potentiel et qu'on va essayer de te faire progresser ? Qu'est-ce qu'on te dit à ce moment-là ? Mais on m'explique qu'il y a des blessés, donc il leur faut des joueurs, mais en même temps que c'est un petit projet, et qu'ils veulent me faire jouer vraiment avec eux. Est-ce que c'est à ce moment où t'as compris que tu pouvais aller plus loin dans le basket que le niveau amateur ? Ouais, je me suis dit que j'étais en train de progresser, et que j'avais pour objectif après d'aller encore plus haut. T'as progressé très vite sur ces années-là, et on en a déjà discuté, et souvent tu nous as dit que c'était le fruit du travail, du travail, mais plus concrètement, moi j'aimerais savoir, quand tu parles de travail, est-ce que toi, tu prenais ton ballon, t'allais sur les playgrounds pour shooter pendant 2h, 3h, 4h ? Est-ce que tu peux nous expliquer ça consistait en quoi ce travail ? Déjà, quand j'étais à Bordeaux, je ne suis pas le genre de gars qui passait ses après-midi sur la console, ou je ne sais pas quoi, moi j'allais vraiment dehors faire du basket, et je kiffais ça, c'était ma passion, et je prenais beaucoup de plaisir à jouer au basket, et en même temps, ça me faisait progresser, et après, je faisais du travail supplémentaire quand j'étais au JSA, et tout ça avant d'arriver à Bordeaux. Jordan, m'expliquez qu'à cette époque-là, déjà, tu allais de temps en temps jouer avec ton père, qui était enseigneur à l'Union Saint-Jean, ça t'a beaucoup apporté ça, d'aller te frotter contre le plus grand ? Ouais, c'est sûr, t'as envie de montrer aux anciens qu'ils étaient capables de jouer, et je me donnais toujours à fond, et voilà, je progressais, je prenais des coups, mais je mettais quelques branlés, des fois. Jordan, tu l'as rencontré sur le terrain, Jordan ? Bah ouais, bah ouais. Tu l'as croissé ou pas ? Mon concurrent numéro 1 de D1 contre 1. Non, mais il m'a battu, je l'ai battu, mais c'était de gros duels. Je pense que j'aurais du mal à te battre maintenant. On va organiser ça pour voir. Non, pour la petite histoire, à l'époque, t'étais quand même beaucoup plus petit. C'est vrai, t'as grandi sur le tard, quand même. T'as été petit très longtemps. T'as souvent été le plus petit de l'équipe, et c'est après, vers l'adolescence, vers 15-16 ans, quand t'étais au GSA à peu près, non, que t'as vraiment grandi ? Ouais, c'est ça, j'ai commencé à grandir et à prendre un peu de poids aussi. Ça t'a beaucoup aidé, ça ? De grandir d'un coup ? Bah ouais, pas mal, ça m'a aidé à mon développement. Je pouvais faire plus de choses sur un terrain, et voilà, c'était intéressant. Tu sais, Eli, souvent, quand on entend les stars NBA ou les grands joueurs parler, ils indiquent souvent que quand ils étaient jeunes, ils avaient, entre guillemets, une cible, un autre joueur dans leur effectif, ou en tout cas proche, qu'ils souhaitaient battre tout le temps, tu vois, avec qui ils étaient en rivalité. Est-ce que t'avais ça, toi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était comme ça dans ton entourage ? Quand je t'ai... Tu peux le dire, hein ? Je sais pas vraiment, non. Après, non, pas vraiment. C'était pas ciblé, tu voulais battre tout le monde, en fait. Ouais, voilà, il y avait de la concurrence un peu avec tout le monde, et que ce soit aux entraînements ou aux matchs, il y avait toujours des gars à ton poste contre qui tu voulais être meilleur. Et après, comment ça s'est décidé, ton départ sur Pau ? Pourquoi t'es pas resté avec les GSA pour essayer d'intégrer l'équipe première et tout ça ? Bah, il voulait me refaire signer un espèce de contrat pour que je puisse intégrer définitivement l'équipe première, mais me faire progresser, en gros. Mais le truc, c'est qu'il n'y avait pas de garantie que les GSA restent en N1, en temps probé ou descendent. Et moi, j'avais la possibilité d'aller à pause dans un centre de formation, jouer avec de jeunes de très haut niveau et de progresser. Donc, le choix a été vite fait. Tu as un avis, toi, sur ce qui s'est passé aux GSA ? C'est-à-dire que tu vois toute cette période où Boris a investi et puis petit à petit, le club n'a fait que descendre les échelons jusqu'à se retrouver maintenant en N2. Tu as un avis là-dessus ? Bah, moi, ça confirme un peu ce que j'ai vécu quand j'étais là-bas. Tout le monde idéalisait ce club et ceux qui étaient en interne et ceux qui le connaissaient un peu savaient tout ce qui se passait et au fur et à mesure, c'est le résultat de toutes ces années passées à faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passait ? C'est des problèmes de dirigeants, de la gestion et tout ça. Les petites guerres internes ? Ouais, voilà, je ne connaissais pas exactement, je ne comprenais pas tout, tout, tout. Je ne me concentrais pas là-dessus, mais ouais, c'était tout ça, quoi. Alors, ça a dû te changer, en fait, quand tu es arrivé à Pau, où c'était un gros club bien structuré. Je sais que c'est Arnold de Boisa qui te coachait en KD et qu'ensuite, tu as retrouvé aux Espoirs de Pau. Est-ce que c'est lui qui t'a contacté pour venir ou est-ce que tu as été de ton propre chef ? Ouais, c'est ça. C'était mon coach KD au GSA. Après, il est parti. Moi, je suis resté un an de plus à Bordeaux. Et après, on est resté en contact et je suis venu faire les tests. Et c'était lui le coach. Il avait parlé de moi au staff de Pau et ensuite, j'ai eu une réponse positive. Mais tu avais fait un test auparavant, dans un premier temps, où tu as été recalé ? Ouais, j'avais fait deux tests avant. Je n'avais pas été pris. Ok. Et ça ne t'a pas découragé ? Non. Un peu à la Michael Jordan. On a tous vu les vidéos où il fait les tests et puis il est recalé. Et puis il travaille, il travaille, il revient l'année d'après. Et finalement, il est pris. Ouais, c'est ça. Et puis si je me décourage à 15, 16 ans, où est-ce que je vais finir à 25 ans ? D'ailleurs, Jordan parlait de Michael. Et je ne t'ai pas posé la question. Jeune, toi, est-ce que tu suivais la NBA ? Est-ce qu'il y a des joueurs dont tu t'inspirais ? Enfin, jeune, tu es toujours jeune. Mais quand tu étais cadet, minime, tu regardais déjà ? Quand j'étais minime cadet, je regardais pas mal. Mais à cette époque-là, c'était LeBron, vraiment. C'était LeBron, mon joueur préféré. Et sur la suite, c'est devenu James Harden. Mais LeBron, c'est… Since day one. Est-ce que si on te dit Jordan ou LeBron, tu vas nous dire LeBron ? Non, fais attention, Eli. Non, je vais dire Jordan. Mais si on me dit Kobe ou LeBron, je vais dire LeBron. Tu sais, ce qui est marrant, c'est que quand je t'ai posé la question… Bon, bêtement, moi, je m'attendais à ce que tu me sortes des gars comme Malone, Jordan. Mais sauf qu'on a 15, 20 ans plus que toi, quoi. C'est ça. Mais est-ce que toi, t'as eu la chance de voir un match de Jordan ? Jamais, jamais, jamais. Je ne regardais que les résumés, les petites vidéos. D'accord, d'accord. En tout cas, Apo, ça se passe, on va dire, moyennement ta première année. Tu n'es pas dans la rotation. Et à partir de la deuxième année, déjà, on te fait un peu plus confiance. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là ? Sur la première année, je faisais KD Espoir. Donc, voilà, je me mettais en route un peu. Je comprenais un peu le système. Et après, l'été, je fais un stage avec l'équipe de France. Je ne suis pas pris, mais j'apprends beaucoup. Et j'arrive avec un niveau supérieur à la rentrée suivante. Et je progresse, je continue à travailler. Et ça m'a permis d'avoir plus de temps de jeu et de rotation. D'accord. 13 juin 2016, ça te dit quelque chose ? Le ? 13 juin 2016. 13 juin 2016. C'est un piège, attention. Tu n'as pas signé quelque chose, ce genre-là ? Oh, oui. Je ne sais pas si tellement de choses aussi. Oui, c'est la signature de mon premier contrat pro. Alors, comment ça se passe quand tu signes ton premier contrat pro ? Parce que tu vois, là, même ceux qui ne te connaissent pas, tout le monde apprend à te connaître. La famille, j'imagine que te contacte, te félicite, les amis. Tu arrives à garder les pieds sur terre à ce moment-là ? On m'avait parlé de ce contrat plutôt dans la saison. Et après, les négociations se faisaient, etc. Mais moi, je venais d'arriver en stage avec l'équipe de France. Donc, je laissais mon agent un peu régler tout ça. Ils m'ont envoyé quelques mails de temps en temps. Mais voilà, puis je signe ça. Et je signe ça, j'étais à Trévise, en Italie, en plein tournoi. Donc, j'ai signé ça. Et je suis reparti concentré, parce qu'il y avait l'équipe de France à préparer. Et quand tu as signé, justement, ce premier contrat pro, c'était une finalité ou un commencement pour toi ? Non, mais c'est la suite de mon travail. Et c'est qu'une étape. Parce que c'est le premier contrat, il est de trois ans. Et voilà, ce n'était pas là que je souhaitais m'arrêter. Je souhaitais m'arrêter, donc voilà. Donc, comme tu disais tout à l'heure, tout va très vite pour toi. Raconte-nous la première fois que tu endosses le maillot de l'équipe de France. Qu'est-ce que tu ressens ? De la fierté, parce qu'il y a écrit « France » sur ton maillot, sur le devant, et il y a écrit « Okobo » derrière. Donc, beaucoup de fierté de représenter son pays. Et derrière, se donner à fond pour gagner les matchs avec l'équipe de France. Ton père, il est de quelle origine, Eli ? Il est Congolais. D'accord. La question, elle s'est déjà posée, peut-être de jouer pour le Congo ou jamais ? Non. Est-ce qu'il y a une équipe au Congo ? C'est ça que tu allais me dire. J'aime beaucoup le Congo, mais voilà, pour mes objectifs, tout ça, je souhaitais participer et être sélectionné en équipe de France. Et comment ça s'est passé, cette première compétition à Trévis ? À Trévis, c'était un stage et il y avait un peu de pression. Parce que le championnat d'Europe approchait, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et voilà, notre premier match, c'était contre les États-Unis. Donc, ils étaient assez jeunes. C'était assez jeunes, puis on les a tapés. On leur a mis 40 points, je crois. Ah oui ? Ah oui. Le truc, c'est qu'ils sont vraiment bons individuellement, mais collectivement, ils ne savaient pas jouer ensemble. Donc, c'était assez facile. D'accord. Donc, voilà. Et après, ça a été compliqué puisqu'on perd les trois autres matchs. Contre l'Ukraine, la sélection All-Star de Trévis et je ne sais plus qui. Et du coup, c'était assez compliqué. Et ça, c'était un tournoi de préparation pour préparer le championnat d'Europe en Finlande, c'est ça ? En Finlande, c'est ça, oui. Le championnat d'Europe où collectivement, ce n'était pas trop ça. Et par contre, individuellement, tu as marqué les tablettes des scouts. Parce que là, tu deviens en fait le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France U20. Et tu dépasses des gars comme Fournier, De Colo, etc. Et tu imagines, tu as 19 ans et déjà, tu es dans l'histoire. Toi, tu te dis quoi à ce moment-là ? À la fin, c'est championnat d'Europe. Déjà, je t'ai déçu parce qu'on finit 13e. On était à deux doigts de la relégation. Donc, je ne voulais pas faire partie de cette génération qui fait descendre l'équipe de France. Ça aurait été une honte. Et ensuite, je vois sur les réseaux sociaux, je vois cette histoire de meilleur marqueur de l'histoire. Et j'étais assez étonné. Je ne pensais pas du tout à ça. Et ça m'a fait plaisir. C'était un bonus. Mais vraiment, j'étais assez déçu du résultat collectif. Oui. Ça a un peu gâché ton plaisir, en fait. Ça a un petit peu gâché tout ça. Donc, ça t'a permis de garder les pieds sur terre et de te reconcentrer sur le basket. Oui, c'est ça. Puis, j'avais la saison à préparer pour Pau, juste après. D'ailleurs, ça t'a permis d'emmagasiner de la confiance. Et du coup, quand tu reviens à Pau, c'est là que tu commences un peu vraiment à éclore, non ? Oui, c'est ça. C'était ma première année en tant que pro. J'étais avec Eric Barté-Checchi en coach et je jouais aussi avec Julien Martin en espoir. Et voilà, au fur et à mesure, on a travaillé dur. Et j'ai commencé à jouer, à avoir de plus en plus de responsabilité. Et donc, tout se passait très bien jusqu'à ce que je me blesse en février. Oui. Ou tu t'es cassé le pied, la fracture du pied. Fracture du pied, oui. Juste une question, Eli. Bon, maintenant qu'il est parti, tu peux nous le dire. Tu parlais de Barté-Checchi il y a deux secondes. Barté-Checchi, quand il donnait ses consignes en anglais au tambour, dis-moi la vérité. Tu ne comprenais rien. Alors, le truc, c'est qu'au début de la saison, c'était assez incompréhensible. Mais au fur et à mesure, il avait toujours les mêmes mots et dont on s'est habitué. Tu comprenais les sons, en fait. C'était notre langage, quoi. C'était une langue juste pour vous. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Barté-Checchi ? Parce que bon, c'est quand même un coach qui a fait pas mal de bien à peau. Et c'est quelqu'un d'assez charismatique, tu vois. Je me dis, pour un jeune comme toi qui arrive, qui est en train de faire ses gammes, est-ce que ce n'était pas un peu effrayant ? Comment ça s'est passé, la relation avec lui ? C'est vraiment un coach qui est plein d'énergie. Il est vraiment beaucoup stressé. Donc, c'est assez compliqué de savoir un peu à quoi il pense, ce qu'il compte faire, tout ça. Donc, voilà. Mais sinon, c'était un très bon coach. Et la relation qu'on avait, elle était très simple. C'était le joueur, il était le coach. Mais on s'entendait assez bien. Et là, on voit qu'il vous a fait faire une très bonne saison. Là, maintenant, il est au Mans. Le Mans est en train de réaliser une super saison aussi. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, en fait, ce coach ? Est-ce qu'il a une méthode spéciale qui fait que les joueurs sont meilleurs avec lui ? Est-ce qu'il a des systèmes spéciaux ? Non, mais il donne beaucoup de confiance à ses joueurs. Et il leur donne beaucoup de liberté. Et après, ces systèmes, en le fond, que les joueurs arrivent à bien s'exprimer dessus. Et voilà, je pense qu'il fait du très bon travail. Et d'ailleurs, quand tu jouais pour Barté Chéky, tu étais un peu la doublure de DJ Cooper. Ça fait quoi d'être la doublure du MVP du championnat ? Ça ne met pas trop de pression quand tu rentres en jeu, que tu checkes la main ? Ça ne te met pas un peu de pression ? J'avais un peu la pression sur mes premières entrées en pro. Après, j'ai pris l'habitude. J'allais, je rentrais sur le terrain, je donnais tout. Et je faisais un peu ce qu'on me disait de faire. Et j'essayais de prendre ma responsabilité. Et ça a plutôt pas mal fonctionné. Mais je ne me mettais pas de pression parce qu'il y avait DJ Cooper, un tel ou un tel. J'ai joué mon jeu. Cooper, vu que tu parles aussi anglais, vous étiez en contact, vous communiquez beaucoup. Est-ce qu'il te prenait sous son aile pour essayer de te faire grandir ? Oui, oui, beaucoup. On se parlait beaucoup, c'est un bon gars. Il est vraiment cool et on est toujours en contact, même maintenant. Et voilà, j'ai appris beaucoup de lui et j'en suis très reconnaissant. Moi, comme je t'ai dit déjà, pour moi, il t'a fui quand il est parti de Graveline. Parce que vous alliez jouer l'un contre l'autre et il ne voulait pas voir si l'élève allait dépasser le maître. Mais sinon, plus sérieusement, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite polémique ? Si bien évidemment, tu as un regard là-dessus, quand il a décidé de quitter Graveline au bout de quatre matchs ? Oui, je connais un peu son caractère et je voyais bien qu'il n'était pas bien là-bas. Après, il y a des gens qui pensent que c'est être lâche, il y en a qui pensent que c'est bien parce que ça ne lui fait pas… Enfin, par rapport à sa carrière, ce sera mieux. Mais voilà, il a fait son choix et les gens pensent qu'il reste. Moi, je pense que si on lui avait fait des promesses qui n'ont pas été tenues, ça paraît normal. Après, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, donc c'est difficile de juger de l'extérieur. Donc, Eli, tu nous as dit effectivement que tu te blesses, malheureusement en demi-finale de la Leaders' Cup, alors qu'à ce moment-là, tu es en train de monter en flèche. On commence à parler pas mal de toi, il y a la draft qui se profile, etc. Donc, tu te retrouves à Cap-Breton, tu fais le taf, tu te soignes au maximum et tu te présentes à la draft. Exactement. Et là, tu vas aller faire quelques tests aux Etats-Unis. Pour la première fois, tu vas jouer au basket aux Etats-Unis. Alors, raconte-nous. Voilà, c'est ça. Je reviens, je suis de retour de blessure, je reviens pour le deuxième match de play-off, je joue contre Strasbourg, je joue un petit peu. Je voulais essayer de reprendre du rythme avant de partir aux Etats-Unis. Et ensuite, je pars et j'atterris à Las Vegas, où j'ai ma première partie, où je fais une semaine de stage là-bas. C'est un camp avec d'autres joueurs pour te préparer physiquement, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est un camp où je prépare les workouts, je faisais des exercices similaires aux workouts et je me préparais physiquement. Donc voilà, je travaille dur pendant une semaine. Et ensuite, mon premier hors-cap, c'est à Utah. À Utah, et là, je découvre le monde de l'NBA et je suis vraiment surpris. C'est comme tu t'y attendais ? Comme tu t'étais imaginé ? Ou c'est encore au-dessus ? Ouais, je m'imaginais un peu ça, mais il y a des détails qui m'ont surpris encore plus. C'était vraiment un plaisir et ça a été une très bonne expérience ces 15 jours là-bas. C'était quoi les détails qui t'ont surpris par exemple ? Je voyais un peu sur les vidéos les salles d'entraînement, mais là, j'y étais en vrai, c'est énorme. Les vestiaires, les jacuzis, toutes les structures, ils ont un chef cuistot dans la salle, il y a bouffé. En fait, comme on dit souvent, tout est vraiment fait pour que l'athlète ne se concentre que sur le basket. Et c'est ce que tu as ressenti là-bas. Ah mais oui, c'est sûr. Tout est fait pour que le basketeur, il pense à rien d'autre. Il y a cinq mecs sous le panier pour prendre tes rebonds alors que t'es tout seul. C'est que des trucs comme ça et c'est assez impressionnant. Moi, je pense au chef cuistot de Utah. Est-ce qu'il t'a parlé de Boris Diot ? Il est con. Même pas. Même pas. Eli, entraîne-nous un petit peu dans les coulisses de ces workouts. Tu peux nous dire comment ça se passe, une journée de workout type ? Déjà, j'arrivais la veille. Il y a des mecs de la franchise qui viennent te chercher à l'aéroport, qui t'emmènent à l'hôtel. Ils te passent un papier avec le programme. Le lendemain, en général, ils viennent te chercher à 7h du matin. À 7h du matin, tu quittes l'hôtel, tu vas à la salle, tu déjeunes à la salle. Et ensuite, tu te prépares. Et là, il y a les tests physiques qui commencent. Ils regardent un peu ta détente, ta vitesse, toutes ces choses-là. Ça dure bien une heure. Et ensuite, il y a le workout qui commence. On est 6 maximum. On n'a pas le droit de faire de 4 contre 4, ni de 5 contre 5. Donc, on est 6. Donc, on commence avec des exercices normaux, du dribble, d'un exercice normaux. Et ensuite, on commence avec des 1 contre 1, beaucoup de shoots et des 3 contre 3. Alors, raconte-nous, parce que tu nous disais que lors de ces essais-là, ces workouts, tu en as qui viennent mais qui jouent vraiment leur vie parce qu'ils ont tout misé là-dessus. Leur rêve, c'est la NBA. Ils sont en difficulté. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as ressenti quand tu as vu ça ? Ben ouais, c'est ça. J'ai pu voir quelques joueurs qui étaient vraiment… Ça reflète bien les États-Unis. Les Afro-Américains qui ont leur famille dans le ghetto, tout ça, et qui veulent s'en sortir et qui donnent tout pour réussir et aider leur famille. Donc, j'ai vu ça. J'ai discuté avec certains joueurs aussi. Et voilà, ils donnent leur vie et ils font tout pour réussir. Dans les différentes villes que tu as traversées, il y en a une où tu as rencontré Joël Ambide, donc à Phila. Tu peux nous raconter cette rencontre ? Ben ouais, j'étais avec Timothée Louahou d'abord. Et donc, on s'était écrit avant. Il savait que je venais à Philadelphie, donc voilà. Et ensuite, juste après la fin du workout, il y a quelques joueurs des Sixers qui sont venus s'entraîner, dont Joël Ambide. Et on a discuté un peu, il parle français. Et il est vraiment cool, il ne se prend pas la tête et il est vraiment très impressionnant. C'est lui qui est venu vers vous ? Comment ? C'est lui qui est venu vers vous ? Ou c'est vous qui êtes allé le saluer ? Ben, j'étais avec Timothée et du coup, il est venu et on s'est mis à parler. D'accord, cool. Il vous a donné quelques conseils ? Ouais, pas mal. Puis, il a souhaité bonne chance et voilà, il est vraiment sympa. D'accord. La ville où tu as fait tes meilleurs workouts, je crois que c'est Brooklyn, c'est ça ? Ouais, Brooklyn et aussi à Atlanta, oui. D'accord. Mais à Brooklyn, tu t'assures pas mal. Est-ce qu'à ce moment-là, tu ne te dis pas, peut-être que mon nom, je vais bien le laisser et j'ai peut-être vraiment une chance ? Ben ouais, à la base, c'était mon état d'esprit. C'était me présenter à la draft, laisser mon nom et me faire drafter. Donc, je partais pour ça et après, plus ça se passait bien, plus je me disais que j'allais le faire et ensuite, j'ai eu les retours des franchises, on a discuté avec mon agent et voilà, après, on a décidé de retirer mon nom pour retenter l'année suivante. Il y avait des franchises qui souhaitaient te drafter au deuxième tour ? Ouais, il y a eu Philadelphia, Brooklyn et Atlanta, mais ce n'était pas des contrats garantis et tout ça, donc ce n'était pas intéressant et je me suis dit qu'en étant en forme et pas être sorti de blessure et tout ça, je me suis dit que je pouvais faire mieux et donc voilà. Pour toi, tu étais à combien de pourcents à ce moment-là ? Ben, je revenais en forme, je ne sais pas exactement, mais je ne peux pas vraiment dire. Tu n'étais pas à ton max en tout cas, tu n'étais pas à ton top. Ouais, je n'étais pas à mon max, je retrouvais des sensations quoi, vraiment. Bon, moi là, en tout cas, là où j'ai vu que tu étais au top, c'est que tu as eu affaire aux médias et en plus, tu as dû communiquer en anglais et je t'ai trouvé pas mal. Ouais, pas mal. C'est quoi ton rapport avec les médias ? Tu es quand même assez à l'aise parce que même quand on voit les interviews d'après-match sur SFR Sport 2, tu es quand même à l'aise avec les médias. Ben ouais, je ne me mets pas la pression qu'il y ait une caméra où 30 000 personnes essayent de parler normalement. Donc voilà, je suis moi et je dis ce que je pense, je réponds aux questions normalement et voilà quoi. Ok, donc en passant à cette période américaine, tu reviens en France ? Jordan, tu as une question ? Ouais, voilà. En fait, cette période américaine, ça t'a permis là encore de franchir un cap, de te gonfler de confiance, un peu comme avec le championnat d'Europe et de revenir plus fort pour la nouvelle saison, non ? Ouais, c'est ça, j'ai repris de la confiance en moi, je me suis dit que je commençais à retrouver un niveau correct suite à ma blessure et j'étais encore plus déterminé pour faire une grande saison et retenter ma chance la nuit suivante. Et là, t'arrives à Pau et il y a un nouveau coach ? C'est ça, il y a un nouveau coach. J'ai appris qu'Eric partait pendant que j'étais aux Etats-Unis et la signature de Serge Krevker s'est faite, je pense, mi-juillet. Et quand t'apprends qu'il y a un nouveau coach, qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce que de ne pas être dans les petits papiers ? Bah ouais, c'est ça, il y a toujours une appréhension. Je me suis dit peut-être que je ne suis pas un joueur qui l'intéresse, qu'il pense qu'il ne va pas pouvoir travailler avec moi, tout ça. Donc j'ai eu un peu d'appréhension et en même temps, je me suis dit, ça se trouve, il aimera mon jeu et il me fera encore plus confiance. Donc voilà, j'avais un peu de pression et... Moi, j'ai l'impression que Krevker, dans son attitude, etc., colle mieux au tien. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Dans l'attitude, ouais, je pense qu'il est très ouvert. Il parle beaucoup, on parle beaucoup, on échange beaucoup. Donc moi, c'est ce que j'aime quand un coach est comme ça, ça met en confiance aussi et voilà, c'est ce que j'attendais. Il a l'air plus posé, plus accessible, enfin, impressionné. Ouais, voilà, voilà. C'est ça, il est plus ouvert, il parle plus aux gens qu'Eric. Donc c'est mieux, c'est sûr. C'est quoi la plus grosse différence entre les deux ? Bartéchiqui, Krevker ? Je pense que c'est ça, premièrement. Et aussi, c'est la durée des entraînements. C'était plus long avec Bartéchiqui ? Avec Eric, on était un peu une équipe de vieux, entre guillemets. Donc il y avait les joueurs d'expérience et il y avait la Coupe de Rock, donc il ne fallait pas trop les juger. D'accord. Donc voilà. Ok, donc toi, ça ne te dérange pas, même si c'est plus long, ça te convient. D'ailleurs, ça se passe comment les entraînements ? Combien tu as d'entraînements dans une journée, par exemple ? Est-ce que tu t'entraînes tous les jours ? Oui, tous les jours. En général, on fait deux entraînements. Ça dure deux heures. Si on est vraiment chaud, ça dure deux heures et demie. Et voilà, on s'entraîne, on travaille beaucoup sur la défense. On travaille sur les systèmes des adversaires et sur nous aussi, parce que c'est nos les plus importants. Tu travailles le shoot, beaucoup ? Ça a toujours été ton point fort, le shoot à trois points, non ? Oui, ça l'a toujours été et je le travaille régulièrement parce qu'il ne faut pas perdre ça, sinon ça craint. Quand on a discuté, Eli, tu nous disais que maintenant, tu avais envie un petit peu d'en finir avec l'idée du jeune qui joue bien, etc. Que maintenant, tu vas être considéré comme un joueur mature et un bon joueur à part entière. Et effectivement, tu fais un début de saison canon. Et du coup, tu as appris récemment que tu avais été présélectionné pour l'équipe de France. Tu es dans l'ICD24. Qu'est-ce que tu as pensé au moment où tu l'as appris ? Surprise ou c'est normal parce que tu as bossé pour ? Non, je t'ai très surpris. J'ai reçu un appel de Patrick Bisley. D'ETN ? Oui. Et oui, je t'ai très surpris. Et voilà, ça m'a fait plaisir. Et c'est le travail qui est récompensé. Donc voilà. Mais pourquoi tu es surpris ? Parce que moi, ça me paraît évident. Franchement, je ne m'étais pas mis… En fait, je sors d'un championnat d'Europe U20 et je ne me suis pas mis dans la tête qu'il y avait l'équipe de France A et que je pourrais y être. D'accord. Dans cette même équipe, il y avait ton collègue, et apparemment, vous entendez bien Alpha Cabin. Tu es un petit peu au courant de ce qui s'est passé pour lui ? Oui, j'ai appris la nouvelle. Donc juste pour que les auditeurs sachent, Alpha qui a été ton coéquipier… En équipe de France U18, je crois, non ? Il était avec moi à Pau en espoir, oui. Et donc Alpha a été coupé, on va dire, par le DTN, enlevé de la liste des présélectionnés parce qu'apparemment, il aurait indiqué qu'il préférait jouer avec la Guinée, mais lui dément, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Non, apparemment, il n'a pas donné de réponse. Il a tardé à donner de réponse. Oui, j'ai lu un peu les articles, mais je ne l'ai pas eu au téléphone encore. Il faudrait que je l'appelle. Mais voilà, c'est peut-être un malentendu, je ne sais pas exactement. Tu es sélectionnable pour l'équipe de France. Moi, je pense que vu ton début de saison, je pense qu'au mois de décembre, tu pourrais être sélectionnable également pour le All-Star Game. Est-ce que c'est un objectif ? Oui, c'est un objectif, mais c'est aussi du bonus. Le All-Star Game, c'est fait pour se faire plaisir. Et c'est un peu de la reconnaissance aussi par rapport au travail fourni et aux performances. Donc moi, ce serait cool. Mais voilà, je suis vraiment concentré pour faire une grosse saison avec Pau. Ça se voit. Ça se voit. Tu as l'air très serein, très calme. Moi, c'est ce qui me bluffe. C'est le calme et la sérénité que tu dégages. Comment tu fais pour gérer ça ? Toute la pression qu'il y a autour, toute la pression médiatique, les interviews après les matchs, ton agent qui doit te dire qu'on prépare la draft, toute la pression, l'équipe de France et tout ça. Comment tu fais pour gérer ça ? Tu as un secret ? C'est quoi ? C'est la famille ? C'est le bowling, justement ? C'est la musique ? C'est ça, le bowling. Le bowling, c'est la base, quoi. Putain, je vais le mettre au bowling. Le bowling, c'est la base, voilà. Mais non, mais c'est vraiment que je ne me prends pas la tête. J'écoute, mais pas trop ce qui se passe autour de moi et je suis vraiment concentré pour être performant, pour apporter à Pau et lui faire gagner des matchs et aller loin. Mais tu es aidé pour ça ? Il y a quelqu'un avec qui tu parles beaucoup, qui te conseille, qui t'a aidé ? Là, j'ai commencé à travailler avec une coach mentale pour travailler sur certains aspects, sur le basket. Mais après, tout ce qui est par rapport aux médias, je n'y pense pas trop. Je parle avec ma famille, tout ça. Tu suis la NBA en ce moment ? Oui. Qu'est-ce que tu penses des débuts de Franck, Tillykina ? Je suis vraiment très content pour lui. Ça doit te faire rêver quand tu le vois. Tu te dis que tu n'es vraiment pas loin. Oui, c'est sûr. J'ai joué contre lui, avec lui. C'est vraiment un plaisir de le voir à ce niveau-là. On voit qu'il progresse de jour en jour. Il a récupéré de sa blessure au genou et de sa cheville. Je suis vraiment content pour lui. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur lui de l'intérieur ? Toi, tu l'as affronté. Est-ce qu'il a une force qu'on ne détecte pas bien, nous, depuis nos posts de télé ? C'est quelqu'un de très posé, qui ne se prend pas la tête, qui n'est pas prétentieux, tout ça. Il sait gérer un peu tout. Les gens qui l'entourent sont vraiment de bonnes personnes. Au niveau du basket, il est vraiment très intelligent. Il est fort. Il sait faire plein de choses malgré son jeune âge. Il a beaucoup d'expérience et il travaille dur. Ok. Eli, on ne va pas te garder sans toi encore. J'ai quelques petites questions à te poser rapides. Et tu essaies de me répondre franchement cash. Ok ? Ok. C'est qui le plus drôle dans ta team ? C'est Yannick Boccolot et Kian Anderson. Raconte-nous ce qu'ils font. Pourquoi ils sont drôles ? Yannick fait toujours des blagues un peu pourries. Donc voilà, c'est relou, mais c'est drôle. Et il ne se prend pas la tête. Donc c'est vraiment cool. Et Kian, c'est un Américain un peu foufou. Ils sont cons les deux. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à Kian. Qui est le plus rapide entre toi et lui, balle en main ? Il est vraiment rapide. Il est vraiment rapide. Après, il faudrait qu'on fasse la course un jour. Mais il est vraiment rapide. Il a des appuis très rapides. Ça joue en tout cas entre vous. Vous êtes proche en tout cas. C'est qui le plus relou de ta team ? Le plus relou, je dirais Yannick du coup en même temps. Encore ? Il est drôle, mais relou. Le plus calme ? Le plus calme, je dirais Alain Coffey. Il y a Takua, Pinero aussi. Il y a beaucoup de joueurs calmes cette année. Takua, tu t'entends avec lui ? Vous communiquez un petit peu ? Parce que tu sais, il a eu un passé un peu compliqué. Je ne sais pas si tu es au courant de ce qui lui est arrivé récemment. Il a découvert son père naturel, etc. Tu es au courant de tout ça ? Oui, il a raconté ça un peu. Il a un blog, tout ça. Et on en avait parlé un peu. Le Fayot, c'est qui le Fayot ? Mais ne dis pas beaucoup-le encore. Le pauvre. Non, non. Le Fayot. C'est toi, c'est toi un peu. Je t'ai vu au dernier match. Quand tu as loupé l'aller-hoop avec Coffey et que tu as fait la faute derrière sur Bouteille, tu as été faire un peu le Fayot avec le coach. Non, même pas. A lui frotter l'épaule. Tu lui as dit quoi, d'ailleurs ? Je lui disais de se calmer parce qu'on venait de prendre une artie sportive et je ne voulais pas qu'on prenne une technique en plus. Et après, je me suis excusé. Mais je voulais vraiment qu'il se calme. Je ne voulais pas qu'il y ait une technique en plus. Tu sais, Forté a dit lorsqu'il est passé là dans l'émission Buzzer, il a dit que ces derbies révélaient les grands joueurs et puis les moins bons joueurs, ils devenaient tout petits. Et toi, dans le match le plus important de la saison pour beaucoup de Palois, tu as répondu présent, tu mets ce trois points hyper important et pour moi, c'est le trois points décisif du match parce que tu remets de l'écart à un moment hyper difficile, à un moment où l'image est en train de vraiment... Les deux, trois points. Même le premier trois points que tu mets, pareil, c'est un moment où l'image revient à quatre points et tu mets ce premier trois points alors que tu étais à zéro sur trois. Là, même le commentateur, Steph Brun, il était bluffé. Il a dit, il a quelque chose, ce petit. Ouais, j'essaie de prendre mes responsabilités. Je garde de la confiance. C'est vraiment le travail que je fais. Et voilà, ce n'est pas parce que je suis à zéro sur trois ou c'est en sur quatre qu'il faut arrêter de tirer et je l'ai pris naturellement à l'instinct et je sentais qu'il allait rentrer et c'est rentré. Donc, je suis... Voilà. Bon, en tout cas, merci, Lee. Franchement, tu nous fais rêver. Tu sais que nous, on te suit. On ne rate pas les matchs. On est tous fiers de ce que tu fais. On est fiers. On va te soutenir jusqu'à ce que tu réalises tes rêves d'arriver en NBA. Et ce que je voulais te dire... Tu connais un petit peu les défis que Kobe Bryant, il a lancé en début de saison aux joueurs NBA ? Tu connais un peu ce principe ? Non, non, je n'en ai pas trop entendu parler. Alors, si tu veux, via Twitter, Kobe Bryant, il a adressé des défis à tous les grands joueurs de la NBA. Donc, par exemple, il a envoyé un défi à... Comment il s'appelle déjà ? Le grec. Le grec freak. Quand t'es ton compo. Janice. Janice. Il a envoyé un message en lui disant voilà, Janice, tu seras MVP cette année. À un autre, il a envoyé un message en lui disant toi, ton défi, c'est d'être meilleur défenseur, etc. Et nous, on va te lancer un défi. Tu acceptes ? J'accepte. Je crois qu'Aiward, il l'avait dit finis la saison à cloche-pied. Ton premier défi, c'est d'être en meilleure progression de l'année. Ton deuxième défi, c'est d'être au All-Star. Et ton troisième défi, être en équipe de France. Ok, ça marche. C'est pas mal de défis, ça. Tu peux le faire. Et toi, si tu as un défi que tu dois réaliser cette année, c'est lequel ? Sur les trois, je pense que ce serait d'être en équipe de France. D'être en équipe de France. Ouais. Bon, on compte sur toi, Eli. Moi, j'avais une dernière petite question. Excuse-moi, Ablaï. Je voulais savoir, est-ce que tu avais un surnom par tes coéquipiers ? Swaggy I. Swaggy I. Parce que moi, j'ai appris d'une source anonyme que tu avais un petit surnom quand tu étais en minime à Mérignac. Est-ce que tu te souviens de ce surnom ? Je crois que c'est bébé chat. Exactement, c'est ça. Petit chat. Bébé chat. Petit chat, c'est ça. Ouais, Swaggy I, ça s'allait mieux. Swaggy I. Tu sais qui lui a donné l'anecdote ? C'est tonton Jamel. Exactement. D'ailleurs, il m'a dit qu'à l'époque, tu étais le plus petit de l'équipe et c'est toi qui mettais le plus de contre. Ouais, bah ouais. C'est ça, je donne à fond. Ok, Eli. On te remercie beaucoup, Eli. On te souhaite une bonne continuation dans ta saison. Est-ce que tu veux le mot de la fin ? Un message à passer ? Je vous remercie. Je vous remercie tous de me soutenir. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, je vais continuer à travailler dur et réaliser mes rêves et aller le plus loin possible dans ce que je veux faire. Et ça me fait très plaisir que les gens me soutiennent. Ok, parfait. Parfait. Merci, Eli. Merci, Eli. Change rien. Reste comme tu es et encore plus haut. Yep, c'est ça. A bientôt. Merci beaucoup à vous. A bientôt. Bonne saison. Ciao. 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 Merci.